Quand vous avez tous les reporters qui font par TF1, le BBC, bien sûr, c'est l'information qui tue du monde, non ? Après, qui m'en journalise, non ? Après, je présente ça devant le public, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais ils ont envie de poser autant de questions, ils posent questions, ils répondent tout. Mais là, nous finissons pour cette semaine-ci, je ne dis pas si bizarre, la semaine prochaine, je peux faire nous connaître si bizarre est venu. Mais nous pouvons gagner du jour, si bizarre à nous le produit. C'est possible, la semaine prochaine ou la semaine-là. Voilà. Et pour toutes ces situations-là, quelles sont les journalistes pour aller à Maurice ? Moi, enfin, j'ai trouvé qu'il y a un journaliste libysin, bien sûr, qui n'a pas fait ce travail en toute sérénité. Par exemple, comment il le fait dans ce cas-là ? Et puis, il y a aussi la question de ce travail. Il y a une grande ligne qui dit « mais tu vas aller dans une vidéo qu'il est publiée ». Par exemple, toute la presse internationale, je vais faire une enquête, je vais faire une reportage. Mais c'est un peu ce qui est là. Il n'y a rien qui a été concocté ou manufacturé. Comment dire ? Parce que tout ce que je veux dire, il vient avec vidéo, avec brèves, avec documents, avec e-mail, pour montrer ce qu'il y a envie de montrer. Mais c'est ce travail-là. Et si vous faites ça dans Maurice, je ne pense pas qu'il n'y a rien. Si vous faites un journaliste, vous faites un journaliste, un journaliste, un journaliste, bien sûr, il fait ce travail comme on dit. Parce qu'il y a une toute question qui nous fait dans ce travail d'expliquer. Pour nous, on va trouver qu'il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Il y a beaucoup de problèmes dans le pays, dans le pays. C'est évident, la police ne va faire tout ça. Il y a des journalistes, comment je vais faire ce travail. Sous-titrage ST' 501